Tu vis en Allemagne ou alors si tu envisages arriver en Allemagne au cours des prochaines années, forcément la question de la nationalité allemande est une question qui t'intéresse ou qui va t'intéresser. Parce qu'à un moment ou à un autre de ta vie, quand tu vis en Allemagne, tu vas te poser la question de savoir est-ce que je prends la nationalité allemande ou alors je garde mon passeport. Ça, ce sont les réflexions que toi, tu te fais à ton niveau. Mais maintenant, à l'échelle systémique et à l'échelle de l'État allemand, eux également aussi, ils se posent ces questions-là. Et surtout, ils orientent leurs actions et leurs réponses, du moins pour le moment, dans l'optique d'amener le plus de personnes possible à devenir allemand. Parce qu'ils savent que derrière, il y a tout un tas d'avantages dont tu bénéficieras en tant que citoyen. Maintenant, surtout, il y a tout un tas d'avantages fiscaux dont bénéficiera l'État tout simplement parce que tu as le passeport allemand. Dans cette vidéo, nous allons donc parler des nouvelles conditions pour pouvoir obtenir le passeport allemand en 2024. Parce qu'aujourd'hui, il est possible, après 5 ans de séjour en Allemagne, d'obtenir la nationalité allemande. Qu'en est-il exactement? Parce que c'est une nouvelle loi qui a été votée. Nous allons revenir de front en comble sur cette loi-là. Et nous allons également aussi partager avec vous notre avis, nos inquiétudes, nos interrogations, peut-être même également aussi nos doutes sur un certain nombre de choses que nous entendons et que nous lisons sans et là. Si tu me découvres par le premier de cette vidéo, alors n'hésite surtout pas à t'abonner à notre chaîne. Moi, c'est Landry, je suis camerounais, je vis en Allemagne et j'accompagne les gens qui veulent voyager. Parlons voyants, c'est la chaîne YouTube de l'entreprise Diaspo Placement Consulting. Nous sommes aujourd'hui situés à Yaoundé, au quartier Messassi, ainsi qu'à Douala, au quartier Leur-Pomme. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi des 8h à 16h30. Nos numéros sont dans la description de la vidéo. N'hésite surtout pas à nous contacter et n'hésite surtout pas à nous poser toutes les questions nécessaires. Ils nous seront ravis de t'apporter satisfaction et surtout de t'accompagner, pourquoi pas, sur le chemin qui te conduira jusqu'en Allemagne. Si tu as besoin des cours de langue, nous avons de rentrer dans les deux villes aussi bien Yaoundé, qu'à Douala. Donc, n'hésite surtout pas à nous contacter et nous serons ravis de faire partie du chemin qui te conduira jusqu'en Allemagne. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin et tu vas en apprendre tout un tas de choses sur la nouvelle loi concernant le passeport allemand. Il est désormais, comme je le disais à l'entente de la vidéo, il est désormais possible d'obtenir le passeport allemand après cinq années sur le territoire allemand. Une première question que moi je me suis posée, c'est, est-ce que moi aussi en tant qu'étudiant, après cinq ans sur le territoire, je peux prendre le passeport allemand? Parce que théoriquement, je suis à six ans en Allemagne. Est-ce à dire que je peux prendre déjà le passeport allemand? Je crois que la réponse c'est non. Non, pourquoi? Parce que je ne remplis pas encore toutes les autres conditions. Et par toutes les autres conditions, j'entends par cela, pour qu'on vous donne le passeport allemand. Vous devez déjà, bon, prouver que vous vivez sur le territoire depuis cinq ans. Ensuite, vous devez prouver que vous pouvez subvenir à vos besoins sans l'aide de l'État. Vous pouvez subvenir à vos besoins sans l'aide de l'État. Que veut dire subvenir à vos besoins sans l'aide de l'État dans mon cas? Par exemple, ça veut dire que je dois terminer mes études parce que tant que je suis étudiant, je n'ai pas de revenus conséquents. Et si je n'ai pas de revenus conséquents, alors je ne peux pas subvenir à mes besoins. Et donc, on ne peut pas me donner le passeport. Ce serait trop risqué de me donner le passeport allemand parce que je risque être, je risque me retrouver en train de vivre sur le piquet de l'État. Et donc, du coup, l'État allemand subtilement me demande ici de terminer mes études afin de me donner le passeport allemand. Bon, c'est vrai quand même que that's a clever move. Je le concède. Et puis, à côté de cela, il y a également aussi d'autres conditions concernant notamment le niveau des langues. Ils disent que, pour qu'on te donne également aussi le visa, tu dois prouver que tu as des connaissances assez avancées du niveau sur la langue allemande. Et donc, tu dois être capable de comprendre les textes complexes. Donc, ils mettent là-bas au niveau du C1. Bon, le C1, c'est plus ou moins le niveau des langues qu'on exige aux personnes qui veulent étudier en Allemagne. L'examen du C1, je l'ai réussi en 2018. Hein? Je l'ai réussi en 2018 ou 2019? Non. Début 2019. C'était en janvier ou février 2019. J'ai réussi l'examen du C1. Donc, au moins sur ce point-là, j'ai rempli déjà les conditions. Mais bon, je sais que la même chose, c'est que je vais terminer mes études en 2025. Et dès que je termine mes études en 2025, là, la question se posera. Est-ce que je prends le passeport allemand ou alors je reste avec mon passeport camerounais? S'il ne faut pas que je prenne le passeport allemand, alors je remplirai les conditions parce que je serai sur le territoire allemand depuis pratiquement plus de 6 ans, peut-être même 7 ans. Et puis, par la suite, de l'autre côté, je serai déjà capable de justifier que je peux prendre un mot. Du moins, ça, c'est au cas où je décide de prendre le passeport. Mais maintenant, l'autre question également aussi qui est soulevée par plusieurs personnes, c'est est-ce que quelqu'un qui vit en Allemagne qui étudie, par exemple, comme moi, ça fait 6 ans que je suis en Allemagne et je suis toujours étudiant, est-ce qu'on compte ces années-là exactement comme ça? Ou alors, on compte les années à partir du moment où tu as arrêté d'étudier et que tu as commencé à travailler? Là aussi, c'est un débat où jusqu'ici, bon, je n'ai pas encore vraiment la réponse exacte, mais sur la base des différents points de vue et des différentes réactions que j'ai lu ça et là, il semblerait que le temps des étudiants soit compté moitié. Donc, étudiants, formation professionnelle, que ce soit compté moitié. C'est-à-dire, si je suis à 6 années en Allemagne en tant qu'étudiant, alors sur le plan légal, du moins sur le plan de la nationalité, c'est-à-dire sur le plan du décompte de la nationalité, on verra cela comme si cela équivaut à 3 ans. Et donc, ce qui voudrait dire qu'à la fin de mes études, je serai à quoi? Pratiquement 7 ans en Allemagne. Et donc, ce qui voudrait dire qu'au final, ce serait 3 ans et demi. Donc, il me faudrait peut-être travailler un an et demi en Allemagne pour prétendre, pour pouvoir demander la nationalité allemande. Mais bon, l'autre question aussi, c'est est-ce que je dois absolument attendre que les 5 ans soient révolus avant d'introduire ma demande? Ça aussi, c'est une autre question. Ou alors, je peux toujours introduire ma demande peut-être à la quatrième année ou bien à 3 ans et demi avec le temps des traitements du dossier, etc., etc. Est-ce que, du moins, là aussi, du moins, ça fait partie de toutes ces questions-là qui, pour le moment, sur lesquelles moi, je n'ai pas encore complètement des réponses. Mais bon, c'est vrai que pour avoir toutes ces réponses-là, tu peux toujours aller au House Leader Bird, donc à l'autorité des étrangers, poser toutes les questions nécessaires là-bas. Et je suis très sûr d'une chose, c'est qu'on va très certainement te répondre. Mais bon, pour le moment, je ne suis pas encore allé, donc je m'interroge également aussi sur ce point-là. Mais toujours est-il qu'il y a tout un tas de facilités. Et parmi ces facilités-là également aussi, il y a les enfants. On dit, par exemple, dans cette loi que si tu vis en Allemagne depuis 8 ans, du moins, si un enfant naît de deux parents et que l'un des parents vit en Allemagne depuis 8 ans, automatiquement, cet enfant-là, il acquiert le passeport. Donc ça, également, c'est quand même une innovation. Et l'autre innovation concerne la double nationalité. La double nationalité, ici, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire, celui qui prend le passeport allemand n'est plus obligé de renoncer à son passeport de départ. Bon, c'est vrai que là-dedans aussi, souvent, il y a toujours cette désalinéa qui précise que, bon, si dans ton pays, la double nationalité est autorisée, alors elle sera peut-être aussi autorisée en même temps. Si la double nationalité n'est pas autorisée dans ton pays, comment est-ce que ça va se passer ? Bon, c'est tout un tas de détails sur lesquels il faudra forcément revenir et sur lesquels il faudra forcément travailler. Mais toujours est-il que, sur la base de cette loi, il est désormais possible d'avoir deux passeports. Donc, de garder ton passeport. Dans mon cas, moi, ça voudrait dire que je pourrais garder mon passeport camerounais et avoir le passeport allemand à côté. Donc, ce qui me faudrait, ce qui voudrait dire, j'aurais deux passeports, en théorie. Maintenant, toujours sur la base de cette même loi-là, comme je disais, sur la double nationalité, elle est de deux côtés. C'est-à-dire, elle concerne également aussi les Allemands qui souhaitent acquérir une deuxième nationalité lorsqu'ils sont à l'étranger. Donc, les Allemands qui souhaitent acquérir une deuxième nationalité ne perdent plus forcément automatiquement leur nationalité allemande. Ils gardent leur nationalité allemande tout en prenant un deuxième passeport. C'est également aussi possible. Donc, pour ma part, c'est tout un tas d'innovations qui ne visent qu'une seule chose. L'Allemagne a une population de plus en plus vieillissante et l'essaye du mieux que possible d'attirer le maximum de personnes, de garder le maximum de personnes possibles afin que toutes ces personnes-là, pour le plus longtemps, restent en Allemagne, le plus vous êtes dans le système. Plus vous êtes dans le système, plus vous participez au système. Plus vous êtes du système, plus vous contribuez forcément à travers des cotisations et plus également aussi l'État sur le long terme peut gagner sur vous. Plus vous contribuez à payer les retraites, à subventionner le système social, etc., etc. Donc, à l'échelle du système, c'est tout ça que vise l'Allemagne et voilà, c'est à chacun de voir. Maintenant, est-ce que pour toi, c'est important d'avoir la nationalité allemande? Si tel est le cas, oui. Alors, moi, je ne jugerai jamais personne une personne qui a décidé de prendre la double nationalité parce que je comprends les raisons pour lesquelles les gens décident de prendre un deuxième passeport. Ce n'est que légitime lorsqu'on vit à l'étranger. Mais maintenant aussi, en prenant également ce passeport-là, tu dois être conscient des conséquences qui vont avec. Beaucoup le font sur la base en disant que bon, je le fais pour les enfants, etc., etc. C'est peut-être aussi une bonne chose. Certains le font en disant que bon, si demain, après demain, il m'arrive quelque chose, je voudrais quand même avoir un plan B au cas où, bon, ça également aussi, nous pouvons pleinement le comprendre. Mais bon, toujours est-il que c'est une bonne nouvelle que je voulais partager avec vous. Tu peux également aussi me dire en commentaire ce que tu penses de toutes ces nouveautés, de toutes ces innovations sur la législation allemande concernant la double nationalité et le passeport allemand. Tu peux également aussi nous dire ce que tu en penses si toutes ces mesures sont la bienvenue. Et tu peux également aussi nous dire ce que tu penses de toutes ces personnes-là qui ont la double nationalité. Est-ce que pour toi, prendre un deuxième passeport, c'est trahir son pays? Ou alors, c'est peut-être aussi penser d'abord à soi, à ses propres intérêts égoïstes? Ou peut-être même, est-ce que prendre forcément un deuxième passeport, c'est forcément être égoïste? Bon, ça, évidemment aussi, ce sont des réponses, ce sont des questions, peut-être pas forcément, peut-être pas toujours d'ordre philosophique, mais qui méritent également aussi des réponses et un questionnement beaucoup plus approfondi. J'espère que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si t'es le cas, alors tu m'en vois ravi, n'hésite surtout pas à nous dire en commentaire ce que tu penses de la vidéo. S'il y a des contenus que tu souhaiterais qu'on aborde, tu nous les proposes également aussi en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner, ça ne te coûte absolument rien du tout. Si tu as besoin d'accompagnement dans le cadre d'une procédure, d'une visa pour venir en Allemagne, n'hésite pas à nous contacter. Si tu cherches un centre linguistique ou faire les cours de langue à Yaoundé ou à Douala, nous sommes également à ta disposition. D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien, bien des choses à toi. Ciao, ciao!